Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et pendant ces élections et pendant l'entre-deux-tours évidemment la guerre continue, hélas, la guerre continue en Ukraine. Et on en parlait aux informations, le port de Marioupol aurait été occupé par les russes, la ville est pratiquement prise. Qu'est-ce qui se passe exactement et surtout les bruits qu'on a entendus du côté de l'usine d'Averstall ? Alors nous sommes avec Jacques Beau, qui est ex-membre du renseignement stratégique en Suisse, qui a été effectivement responsable de l'OTAN pendant quelques années et surtout au moment de la prise du pouvoir en 2014 en Ukraine. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Attendez, on vous entend bien là. Bonjour. Vous avez reçu il y a quelques jours effectivement pour la situation sur le front, ce qui se passait vraiment. Et là, très spécifiquement, il y a deux informations que vous voudrez voir avec vous et voir si vous avez des informations supplémentaires sur ce qui se passe à Marioupol. D'un côté, effectivement, est-ce que la ville est déjà pratiquement complètement prise par les russes ? Et surtout, et surtout, à Marioupol, il y a Azovstal. Il y a cette usine d'Azovstal transformée en bunker, où il y a à la fois le bataillon Azov et où on a vu quelques vidéos, et où la rumeur, en tout cas, a circulé, je dis la rumeur tant que ce n'est pas une information, qu'il y aurait eu quelques officiers de l'OTAN, notamment des gens de la DGSE français, des Allemands, des Américains, le général Cloutier. Qu'en est-il exactement, Jacques Beau ? Est-ce que vous le savez ? Je pense que personne n'a la réponse définitive à cette question. La ville de Marioupol est aux mains des Russes, je crois qu'on peut le dire. Oui. Vous m'entendez mal ? Oui, on ne vous entend pas très bien. Peut-être prenez votre téléphone, je ne sais pas. Oui, écoutez, Jacques Beau, il fallait le prévoir, ça. On vous appelle par téléphone tout de suite, parce qu'on ne vous entend pas très très bien. Donc appelons-le par téléphone pour savoir exactement ce qui se passe. On va faire un trait d'humour avant ça, et puis après on reprend avec vous. Non, non, mais en plus, en plus, ce qu'on peut dire aussi, Augustin, c'est que le chef du renseignement militaire français a quitté son poste, faute d'avoir, dit-on, suffisamment alerté sur le risque de guerre en Ukraine. Je rappelle que le général Eric Vidot est remercié sept mois seulement après sa nomination. Le général Eric Vidot, qui était le patron de la direction du renseignement militaire, le général Eric Vidot. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Jacques Beau, on vous entend, je crois, mieux maintenant. Voilà. Voilà, très bien, là c'est parfait. Alors dites-moi, sur Mariupol, justement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, Mariupol, je pense qu'on peut dire que la ville est tombée aux mains des Russes. Elle est dans sa plus grande partie, en tout cas, aux mains des forces, je dirais, de la coalition russe, puisqu'il y a des forces armées russes, mais il y a surtout les forces armées des républiques du Donbass, n'est-ce pas, les deux républiques indépendantes. Et puis les Tchétchènes, bien sûr, qui sont ceux qui ont mené l'essentiel, ou une grande partie, disons, du combat dans les zones habitées. – Parce qu'ils sont habitués au combat de rue, je crois, à la guérilla urbaine, si on peut dire. – Exactement. Ce sont des spécialistes du combat de localité, et c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés sur zone. Maintenant, il reste effectivement le secteur de Azovstal. – Alors, qu'est-ce que c'est Azovstal, justement ? – Alors, Azovstal, c'est un immense complexe industriel. Certains disent que c'est le plus grand du monde, qui a été construit depuis les années 20, déjà, donc, de 1920. – Ah oui, un siècle, oui, d'accord. – Oui, tout à fait. Et c'est là qu'étaient construits les chars, par exemple, les chars T-34, célèbres de la Deuxième Guerre mondiale, une partie d'entre eux a été produite là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'immense, un immense complexe industriel et métallurgique, qui est resté en activité, qui s'est modernisé, bien sûr, depuis, mais qui est resté en activité, et surtout, qui a des souterrains absolument gigantesques. Parce qu'on parle de 24 kilomètres de souterrains, qui sont, évidemment, sous cette installation, que certains décrivent aujourd'hui comme une sorte de forteresse au sud de Mariupol. – D'accord. – Et puis, on estime qu'il y aurait encore plusieurs milliers, quelques, c'est des estimations par le 3 000 à 4 000 combattants, qui resteraient encore dans cette fabrique. – Dans ce complexe, oui. – Dans ce complexe, exactement. Et qui seraient essentiellement des gens, des milices Azov, des paramilitaires, en fait, ukrainiens. – D'accord. – Et le fait est que ces derniers, à la fin du mois de mars, on a vu plusieurs tentatives héliportées pour essayer de faire sortir des individus, pour exfiltrer des individus de cette zone. Alors, ça a évidemment éveillé les soupçons et les imaginations ont commencé à, comment dire, à se développer un petit peu. – Oui, à fantasmer, oui. – Voilà, exactement. Et il y a eu quand même 5 hélicoptères ukrainiens qui se sont fait abattre dans différentes opérations. – Ah oui, 5 hélicoptères ont été abattus par les Russes, c'est ça ? – 5 hélicoptères ont été abattus, dont d'ailleurs, ironiquement, un hélicoptère a été abattu grâce aux missiles qu'avaient donné les Américains aux Ukrainiens. – D'accord. – Donc, ce qui montre que les armes qu'on livre, elles ont aussi, c'est des armes, c'est à double tranchée. – Elles peuvent être, oui, elles peuvent être pillées aussi. – Alors, on l'a dit aussi, alors Jacques Beau, et on l'a dit que sur 2 de ces hélicoptères qui ont aidé, il y avait des officiers étrangers, des militaires étrangers. On n'a pas la certitude, c'est une supposition jusqu'ici, ou pas ? – Alors, certains des hélicoptères qui ont été abattus sont tombés en mer, et à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait retrouvé les corps, et je ne pense pas qu'ils aient de survivants non plus. – D'accord. – Il y a des hélicoptères qui semblent être tombés sur la terre ferme, et dont on aurait, ou dont les Russes auraient les pédigrés, parce qu'il y avait des cartes d'identité, des documents, des choses comme ça. – Oui. – Et là, en fait, on ne sait rien. Les Russes n'ont pas laissé sortir d'informations. Il y a certaines informations qui sont passées sur les réseaux sociaux, mais je ne leur donne pas beaucoup de crédit. On parle d'officiers étrangers, mais c'est très confus, et très contradictoires. – Oui. Et cette photo, excusez-moi Jacques Baud, cette photo du soi-disant, enfin je dis ça, général Cloutier, gérarchève américain, et cette vidéo qu'on a vue, mais effectivement, les visages étaient floutés, tout ça est du ressort encore de la supposition. Parce qu'on a nommé le général Cloutier, c'est pour ça. – Oui, il a été nommé à plusieurs reprises, et puis ça a été démenti, enfin là aussi, je pense qu'on est un petit peu dans les conjectures à ce stade. – D'accord. – On peut dire probablement qu'il y a un certain niveau de confiance élevé, c'est que les Russes disent avoir capté des messages sortant du complexe, des messages téléphoniques, et ils ont enregistré six langues européennes, c'est parmi les messages qu'ils ont entendus. Ils ont précisé lesquels, mais ils parlent de six langues européennes. Alors l'information est suffisamment vague pour qu'on puisse dire que c'est probable, vu que les milices Azov sont composées en grande partie de volontaires et de volontaires étrangers, il est parfaitement possible d'avoir entendu des langues européennes. – Ça ne veut toujours pas dire que ce soit des officiers d'actifs occidentaux en mission dans ce complexe. Donc il faut être bien clair là-dessus. – D'accord, tout à fait. – Ceci étant, des rumeurs ces derniers jours sont venus encore renforcer d'autres rumeurs. On parle de, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment il y a eu des combats, pas seulement à Mariupol, mais aussi à la région de Nikolaïev, et il semblerait que des officiers étrangers basés sur Nikolaïev se soient repliés sur Mariupol avec l'idée d'être évacués par mer. – D'accord. – Et donc on aurait, mais de nouveau on est dans la spéculation, – Oui mais vous êtes au conditionnel, donc voilà, c'est clair. – Tout à fait. On aurait des officiers étrangers qui seraient regroupés dans cette usine de façon à pouvoir être évacués. On parle, mais de nouveau, c'est vraiment avec tous les conditionnels possibles, de 53 officiers français qui seraient dans ce complexe. On dit aussi qu'il y aurait 37 Afghans, et quand je dis Afghans, je parle de ces supplétifs que les Occidentaux avaient engagés en Afghanistan à l'époque pour des opérations spéciales, qui ont été exfiltrés l'année passée lorsque la chute de Kaboul, et puis qui ont été réintégrés dans certaines, dans les groupements de mercenaires ukrainiens l'année passée. Donc il y en aurait 37 là aussi, et puis il y aurait encore des combattants islamistes, donc des combattants qui seraient venus de la région d'Iblib, en Syrie, par la Turquie, et qui auraient rejoint les milices ukrainiennes. Mais là, on est vraiment dans le domaine de la spéculation. Parce que les Russes restent extrêmement secrets sur ce qui se passe en réalité. Je pense que les Russes veulent garder une liberté de manœuvre par rapport à ce qu'ils pourraient trouver dans l'usine. Et éventuellement échanger, éventuellement... Ou peut-être... Ou peut-être éliminer... Enfin, je n'en sais rien. Nous n'en savons strictement rien. Mais il serait évidemment plus judicieux de la part des Russes de ne rien dire pour l'instant, d'interroger ces gens une fois qu'il les a capturés, et puis après, éventuellement, effectivement, les échanger. D'accord. Alors, Jacques Beau, je rappelle que vous avez écrit ce livre très intéressant et dont on nous a parlé, Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milot. Sur un plan plus général, aujourd'hui, vous voyez, sans faire de prédiction, vous voyez une guerre qui se prolonge, parce qu'on voit très bien que, d'un côté, l'Europe est en train, effectivement, d'aider l'Ukraine, non seulement sur les armes, mais sur les munitions, qu'il y a, effectivement, des problèmes de réfugiés par millions, et c'est terrible. Enfin, toute guerre est dramatique, et il est hors de question de nier, ou même de diminuer la responsabilité des Russes dans cette histoire. Mais aujourd'hui, avec Mariupol, dont le port aurait été pris, enfin, occupé par les Russes, est-ce que vous voyez une guerre plutôt longue, ou vous voyez quand même qu'au fond, ce que vous disiez dans votre livre déjà, les Russes sont quand même d'ores et déjà les maîtres du jeu, ou pas ? Compte tenu de la réaction occidentale et américaine, bien sûr. Alors, évidemment, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est le niveau opérationnel. Et au niveau opérationnel, on peut dire que les Russes n'ont pas encore atteint leurs objectifs à 100%, mais ils sont en passe de les atteindre. Donc, Mariupol, ça fait partie de cet objectif de dénazification, entre guillemets, et là, on y est presque, si j'ose dire. Et puis, il y a l'objectif de démilitarisation qui vise le gros de l'armée ukrainienne qui est encerclé dans la région du Donbass. Et là, c'est une affaire de temps. Probablement que ça va encore durer quelques semaines pour qu'opérationnellement, physiquement, ces trucs soient neutralisés. Maintenant, il y a l'aspect stratégico-politique, si on veut bien. Et ça, c'est le domaine des négociations, ce qui avait été entamé à Istanbul. Et là, ce qui m'inquiète, c'est qu'alors que Zelensky avait donné des signes de volonté, de compromis avec les Russes, les Européens sont arrivés derrière et lui ont pratiquement fait tourner à 180 degrés. Donc, j'ai l'impression que ce qui me... Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'observe aujourd'hui, depuis la fin février, c'est que l'Union Européenne et les Américains, naturellement, en sous-jacence, les Européens font tout pour que ce conflit continue. On distribue systématiquement des armes, on décourage toutes les tentatives de négociations. Et les seules tentatives de négociations qui a eu semblent concerner l'incident de Mariupol qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir reprendre ou récupérer des officiers ou des personnalités qui seraient là. S'ils étaient là, oui, c'est ça. S'ils étaient là, mais c'est ce qui explique un petit peu la gesticulation assez importante qu'il y a eu ces dernières semaines entre notamment la France et l'Allemagne et la Russie. Mais Jacques Beau, juste une autre, par rapport à la seconde version, qu'est-ce qui amènerait, pourquoi l'Union Européenne, surtout, et les Américains aussi ? Bon, les Américains, on dit, c'est pour vendre leur gaz de schiste, etc., plus cher. Bon, on voit très bien. On ne va pas parler des conséquences économiques. On en reparlera. Mais pour le moment, qu'est-ce qui incite l'Union Européenne ? Quel intérêt à l'Union Européenne ? Est-ce que la guerre se prolonge ? Déjà, à part le cortège et les horreurs. Mais quel intérêt à l'Union Européenne ? Alors, c'est une excellente question. Et je me demande si vraiment la réponse est dans le domaine du rationnel ou de l'irrationnel. On a quelquefois l'impression qu'il y a eu une dynamique qui s'est engagée à propos de la Russie. On sait que les Américains, et là, je n'invente rien, parce que c'est des stratégies qui ont été écrites, qui ont été énoncées très clairement sur le papier, et les Américains ont bien comme objectif d'isoler la Russie et de la mettre à genoux. Ça, c'est un objectif qu'ils ont depuis maintenant cinq ou six ans. Et on est... D'ailleurs, tout ce qu'on observe aujourd'hui en Ukraine a été écrit. On peut le lire pratiquement textuellement. Donc, de ce point de vue-là, il y a un objectif qui est bien de neutraliser la Russie. Du coup, il y a des Américains. C'est un objectif américain, mais ce n'est pas nécessairement un objectif européen. Et c'est là où je m'interroge beaucoup sur le pourquoi de cette intransigeance européenne. Parce que, finalement, le fait que la Russie soit une dictature n'est pas une raison suffisante. Il y a d'autres dictatures dans le monde pour lesquelles on ne fait pas ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est dans le domaine de l'irrationnel dans cette affaire. Merci, Jacques Baud. Merci pour ces éclatissements. On va évidemment suivre. Tout ça est à suivre. Et on espère vraiment quand même que tout ceci s'arrête. On voit bien qui en souffre. Et on voit bien toutes les conséquences, non seulement humaines, c'est le plus important, mais économiques et autres. On suivra ça, notamment avec vous, Jacques Baud. Je rappelle que vous avez reçu il y a quelques semaines pour votre livre Poutine, Maître du jeu, aux éditions Max Milot. Et puis, dans un instant, on se retrouve avec Marc Menand et puis quelques perles d'André Bercoff. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.